Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va faire à manger. Donc là je suis chez ma copine Léa et puis aujourd'hui on va faire un fumbuai. Donc un fumbuai c'est un plat originaire du Congo. Et donc en fait je vais chez elle pour qu'elle puisse me montrer comment le faire, comment bien le préparer. Et donc c'est parti, let's go ! Coucou, ça va ? Coucou, ça va et toi ? Oui, oh là là, j'ai l'attente de te voir. C'est une mise en scène vraiment... On y va. Alors... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le fumbuai ? Ah, le fumbuai c'est un plat de chez nous au Congo, nous on est de Congo-Kinshasa. Le fumbuai c'est des feuilles, je ne sais pas comment on peut dire en français, c'est comment ? Feuilles de manioc ? Non, ce n'est pas des feuilles de manioc, c'est de la fleur de fumbuai. Je ne sais pas comment dire. On va vous montrer c'est quoi le fumbuai ou la plante. Voilà. Donc on fait ça avec le beurre de cacahuète. Du coup là, on a notre fumbuai qu'on vient de laver et nettoyer. Fumbuai qui vient, on précise que c'est du fumbuai qui vient du Congo. Ah oui, 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 c'est du vrai. Ce n'est pas ce qu'on trouve ici bizarre là. C'est du fumbuai naturel. Voilà, la Maravilia elle va... Je vais couper les ingrédients. Donc là j'ai... Comment on dit en français une débi ? C'est de l'oignon. C'est de l'oignon ça ? Oui, c'est de l'oignon avec la feuille là. Donc je vais couper ça, de l'oignon, de l'ail. On a déjà préparé notre sauce tomate. Donc du coup c'est du tomate, il faut bien prendre du tomate fraîche. La tomate fraîche. On a mixé ça. Et après avec de l'huile de dipalm et l'huile de tournesol. Et ensuite on met avec des oignons. Donc on fait revenir ça pour enlever vraiment le côté aigre de la tomate. Ok. Les gens qui changent tout, qu'est-ce que c'est ? Explique-nous. Ça c'est le poisson fumé. Et pas un bisso bolbanka. Mbi si apoca uca. C'est pas un bisso ambi si apoca uca. J'ai déjà lavé ça ici. Donc il est tout propre. On attend juste de tout mélanger les ingrédients. Et puis ça on rajoutera ça du coup dans la préparation avec le fumbua, la sauce et tout ça. Voilà. Là Mara va commencer à découper les épices et après on va attaquer notre préparation. C'est parti. C'est normal. Yes. Vas-y coupe ma chérie. Ah en tout cas il faut apprendre à faire le fumbua parce que... Vraiment à chaque fois je suis là je suis en train de baver mais je sais pas comment faire. Mais on va apprendre à bien faire les choses. J'ai attrapé tout comme les chefs regarde. Tu es mal à plasticité. Non pourquoi tu en as plasticité ? Ah bah c'est bien. Juste la mentira ça suffira. Ouais parce qu'il y en a déjà. Eh les poils. Oh mon dieu. On va se liper avec la flaccès d'autre jour. Il ne peut pas se passer des flaccès. Il ne peut pas se passer des flaccès. Alors là on a coupé le nitenbi en les oignons du tout ensemble. Et là j'ai mes ailes. J'ai mon aile que je vais venir piler avec le mortier. Comme au pays. Comme au pays. C'est la première fois on est par ça. C'est ce côté là ou c'est ce côté là ? Quoi importe ? Ça. C'est le côté le plus propre. Tu peux poser par terre ou parce que comme ça tu vas avoir du mal. Ça commence bien. Votre youtube est du moment. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce côté. C'est l'autre quoi là. C'est là. Non non. Voilà ouais. C'est mon mixeur. C'est tout simple. Ça n'a pas le même goût. Moi, le mixeur là, ça c'est le truc des blancs. Nous on aime la nourriture fraîche. Naturelle. Naturelle. C'est le truc des blancs. Donc. C'est le truc des blancs. D'accord, le mixeur c'est plus facile hein. Laissez poser tous nos épices. Là, on est en train du coup de faire bouillir notre fonds bois. Il faut déjà les faire bouillir 30 minutes séparément. Pourquoi on fait bouillir le fonds bois ? Pour qu'on puisse en fait enlever toute l'amertume. Et aussi pour que ça devienne doux. Parce que c'est des faits qui sont durs. Ok ouais. Pour ramollir en fait la feuille. Ramollir la feuille. Après du coup, on pourra continuer à faire le mélange. On vous révoit tout à l'heure. Donc. Là. On met l'eau froide. Et on va rincer. Voilà. On va mélanger ça avec l'autre fonds bois qui était déjà cuit. Tout le fonds bois sont prêts. On va maintenant rajouter les ingrédients. Les oignons. Enfin. L'nbembi hein. Pour les congolins. Avec les oignons. On avait déjà mis notre poisson. Le poisson sec. Le poisson sec. Notre poisson sec. On l'avait déjà mis. Et là. On va préparer les verres de cacahuètes. Pour pouvoir le mettre dedans. Donc là. Là. On commence à préparer le beurre de cacahuètes. Donc on avait déjà un pot qu'on n'avait pas fini. Donc. On va se quitter. 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 On met l'eau chaude. Pour ramollir. Essayer de faire une pâte dure. On va mettre la pâte d'arachide dans le fond de bois. Parce que. C'est bien ramolli. Notre sauce tomate était déjà faite. On la rajoute dans la préparation. On va mettre 2 cubes. Du sel. On va rajouter un peu d'eau. Prends l'eau que dans la bouloir. Là. Maintenant. On va tout recouvrer. Et puis. On va mettre à température. En puissant. À 6. Pour que ça cuisse doucement. On va rajouter. On va rajouter à notre fond de cacarelle. Encore. 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 Pause chose les gars. Alors. On vous a pas montré ce qui s'est passé parce qu'avec là on était vraiment en panique. Du coup. Je vous raconte rapidement ce qui s'est passé entre temps. On a laissé la semoule bouillir. Ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a rajouté de la semoule. On a rajouté de la véhicule et on a battu le tout. Donc j'ai laissé Lila prendre le relais pour pouvoir battre la semoule et lui donner sa forme. Parce que moi j'avais pas assez de force. Vraiment je suis trop faible. Je vais te le prendre là. Parce que j'arrive pas. Ça fait trop mal au bras. Voilà. Voici notre plat. Donc du coup on a le fonds-bois, le foufou, les bananes plantains et le poisson qu'on avait fait. On vous a pas présenté mais qui était en train de cuire. Donc voilà. Ça va être super. Bon j'ai trop à te goûter. Les gars j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas moi j'ai apprécié la filmée et ça m'a beaucoup plu de manger. C'était super bon. Je me suis grave régalée. En tout cas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos de recettes de ce style là. Et surtout n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Bisous bisous.